Alors David, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de louer-un-seigneur.com. C'est à fait. Alors qu'est-ce que c'est louer-un-seigneur.com ? Louer-un-seigneur.com, c'est le premier service de mise en relation entre experts indépendants et entreprises pour des missions courtes ou moyennes durées. C'est à la fois un service qui accompagne les entreprises dans la définition d'une mission et une plateforme de mise en relation qui est une véritable place de marché qui permet d'un côté aux entreprises de sélectionner des spécialistes expérimentés pour des missions ponctuelles. De l'autre, on est apporteur d'affaires, un externaliste de commercial, des experts seniors et indépendants. Alors on parle de senior, mais c'est quoi la définition d'un senior ? Alors il y a plusieurs définitions pour senior, qu'il n'y en a pas officiellement qui existent. Nous, le senior, la seniorité, on l'utilise au terme, au sens du marché du travail. Autrement dit, pour nous, une personne senior, c'est une personne qui a un minimum de 20 années d'expérience professionnelle. Alors, où est-ce qu'il se situe le chômage des seniors ? Est-ce qu'il y a plus de seniors au chômage que d'autres générations ? Est-ce que finalement, le marché du senior s'opporte mieux ? Alors, si on situe le senior par rapport au reste du marché du travail, il semblerait qu'il soit légèrement sauvegardé en termes de points de chômage par rapport à l'ensemble du marché. Par contre, en termes de croissance, on voit que depuis 4 ans, il y a une véritable explosion du chômage de plus de 50 ans. On n'a pas forcément les chiffres sur la répartition entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Pour nous, ce qui est de loin, un senior.com, on s'occupe essentiellement de cadres et cadres supérieurs qui sont capables de réaliser des missions à haute valeur ajoutée. On voit qu'il y a une véritable accélération du côté de terrain du nombre de seniors de plus de 45-50 ans qui, aujourd'hui, se tournent vers l'indépendance, soit par choix, mais aussi par contrainte, parce que le marché du travail ne leur permet plus de retrouver un emploi au CDI. Alors, justement, quels sont les freins à l'embauche ? Pour un senior, les freins à l'embauche, je dirais qu'il y a une raison essentielle en termes d'embauche qui revient souvent. La première, c'est qu'on est dans une situation où la conjoncture ne permet pas forcément de faire des embauches et encore moins d'embaucher un senior, ce qui va coûter beaucoup plus qu'un junior. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, sont prêtes à couper, malheureusement, dans l'expérience et la seniorité pour retrouver à court terme un peu de respirer financièrement. La seconde raison, c'est qu'on se dit souvent, quand on va embaucher un senior, est-ce qu'il ne va pas y avoir des difficultés dans son intégration ? Est-ce qu'il va bien vouloir collaborer et bien communiquer avec l'ensemble des salariés plus jeunes, plus juniors ? Est-ce qu'il va souhaiter aussi être managé peut-être par quelqu'un de plus junior ? Ce sont, pour la plupart du temps, des presse-oppositions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui commencent à se tourner vers le senior en mode indépendant, en mode expert. Pourquoi ? Parce que, déjà, ça coûte moins cher. plutôt que d'avoir un salarié, c'est beaucoup plus flexible. Et puis, de l'autre côté, quand on a trop de jeunes, quand on n'a plus assez de seniorité à l'intérieur de la société, on a toujours besoin de faire appel à un expert qui est capable de nous aider pour développer des projets ou pour nous aider à la fois du côté opérationnel et stratégique. Alors, au niveau du salaire, est-ce que c'est mieux d'être micro-entrepreneur ou d'être salarié pour un senior ? Il n'y a pas de généralité. On voit que sur le marché, selon un senior aussi, on a des gens qui ont une excellente rémunération en tant qu'indépendants et qui gagnent parfois deux à trois fois à se dire gagnés lorsqu'ils étaient salariés. De l'autre côté, on a des personnes qui gagnent moins que lorsqu'ils étaient salariés ou qui ont même des difficultés à se développer en tant qu'indépendants. Donc, tout dépend vraiment de la personne, de la maturité de l'offre de service, de la réflexion qui a été faite avant et puis aussi du marché sur lequel on est positionné. Donc, il faut quand même avoir cette fibre d'entrepreneur quand on veut justement être micro-entrepreneur. Exactement. Quand on est indépendant, il ne faut pas simplement avoir de bonnes connaissances et d'expériences. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir se positionner sur un marché. Il faut savoir comment aller chercher ses clients. Et il faut savoir aussi quelle est la concurrence autour pour avoir une offre et un prix en adéquation avec un marché. Alors, quand on regarde sur les réseaux sociaux, du côté de Twitter et autres, on voit que finalement, les seniors sont très présents sur ces réseaux sociaux. Alors, comment on peut expliquer ça ? Alors, je dirais qu'ils sont beaucoup plus matures, des utilisateurs beaucoup plus matures que les jeunes, on va dire, sur les réseaux sociaux. Bien que les jeunes étaient, entre guillemets, ce qu'on appelle les early adopters, les seniors s'en sortent mieux puisque, si on prend l'exemple de LinkedIn, il faut savoir comment fonctionne un réseau, il faut savoir à quoi sert d'entretenir ce réseau, de faire des relations, de travailler son relationnel pour l'utiliser à 100%. Et là, les seniors s'en sortent beaucoup mieux puisque c'est juste une dématérialisation qui existe vraiment dans la vie professionnelle vers Internet. Et ce, pourquoi les jeunes ne sont pas forcément habitués de faire de leur inexpérience professionnelle. Donc, la génération Y n'est pas forcément la meilleure sur Twitter et ça, c'est... Elle a une utilisation différente. Elle a une utilisation différente. Je dirais que les seniors l'utilisent avec un objectif professionnel qui est beaucoup plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada